Pouvez-vous me citer le problème actuellement dans les écoles en France ? Harcèlement, le cyberharcèlement, le manque d'effectifs de professeurs, le manque de budget, le niveau des élèves qui baisse drastiquement. Eh bien non, le problème actuellement dans les écoles en France, c'est... La baïa. De la baïa. Le port de la baïa. La baïa. La baïa. Oui. Comme vous avez pu le constater sur les médias, les réseaux sociaux, mais surtout à travers une interview du ministère de l'Éducation nationale, qui est autre que Gabriel Attal, qui annonce aux yeux du grand public... Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter la baïa à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux. L'interdiction de la baïa dans les établissements scolaires, de la primaire au lycée. Dans cette vidéo, nous allons tenter de décortiquer et décrypter cette interdiction, savoir les origines de cette interdiction, faire une chronologie également, et puis sans plus tarder, c'est parti. Il ne s'agit pas de décret, d'une loi qui a été débattue au Parlement, c'est tout simplement l'initiative du ministre de l'Éducation nationale qui a ajouté cette, qu'on appelle, note de service, qui est ajoutée dans le règlement intérieur du primaire au lycée. Alors, il ne s'agit pas seulement de la baïa, il s'agit également de tout ce qui constitue une robe longue, un tissu long, c'est-à-dire ça peut être même une chemise longue, parce qu'ils ont aussi également parlé de camis, qui est autre qu'une chemise. Nous allons tenter de comprendre si la baïa est un vêtement religieux, peut-on interdire la baïa à l'école ? Et puis, surtout, est-ce que la baïa est-elle contraire à la laïcité ? Pour débuter cette vidéo, nous allons faire une chronologie complète de la croisade que la France a optée contre le voile, les baïas, les musulmans en général. Tout débute en 1989, lorsque trois élèves portant le hijab se voient refuser l'accès à l'école au collège. Loi du 15 mars 2004, elle interdit fermement le port de signes aux sensibles religieux au sein des écoles. 2007, une élève exclue de son collège, car elle portait un bandana ainsi qu'une jupe longue. Le Conseil d'État s'est emparé de cette affaire et a validé l'exclusion. 2010, la dissimulation du visage est complètement interdite en France. 2014, la fameuse affaire Babylou. Il s'agit en fait d'une affaire où une femme portant le hijab, travaillant dans une crèche, se voit licenciée, car elle porte le voile. Et puis, la cour de cassation a soutenu l'employeur qui l'a licenciée. 2022, le burkini. Le Conseil d'État vient refuser totalement la demande du maire de Grenoble afin que les femmes puissent porter librement leur burkini dans des piscines municipales. Le Conseil d'État l'interdit formellement. Et puis 2023, interdiction des abélias dans les écoles en France. Puis, pour les prochaines interdictions, nous ne sommes pas encore informés. Le mot Abaya n'est certainement pas choisi par hasard. Ce mot, qui est à l'origine arabe, est exprimé par les élus avec un accent français. Donc, nous n'allons pas dire Abaya, mais on va dire Abaya pour bien faire comprendre que ce mot est exclu du dictionnaire français. Faire comprendre que ce mot est étranger. Que cette chose doit susciter la peur et l'insécurité au sein de l'opinion publique. Pour bien faire passer le message. Parce qu'à l'origine, Abaya, qu'est-ce que c'est ? On aurait pu très bien désigner ça par une robe longue. Une robe ample. Ou une robe, mais ça on ne peut pas le faire en France, donc il faut être plus subtil, mais d'une robe musulmane. Alors, j'ai trouvé une définition sur le Robert. Dictionnaire français, l'Abaya, se caractérise par un long vêtement féminin qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception du visage et des mains. Bon, une robe longue, quoi. On a beaucoup entendu sur les médias dire de la part des élus ou des personnes qui soutiennent cette interdiction, le fait de dire « Ah, bah si vous considérez ça islamophobe, eh bien, on dit vrai. » Donc, ce vêtement est bel et bien dédié pour les musulmanes, des robes faites pour les musulmanes. Alors, dans ce cas-là, pourquoi souligner l'Abaya ? Pourquoi pas tout simplement dire « robe longue » ? Le vocabulaire français est quand même assez large et donc on pouvait dire ça d'une dizaine de manières. Mais l'objectif a bien été de stigmatiser le musulman. Quand on regarde un ou une élève, à partir du moment où on peut deviner quelle est sa religion, eh bien, c'est clair, puisque la laïcité… Vous êtes en train de dire « au faciès ». Ce n'est pas au faciès, c'est à la tenue. En sachant que l'Abaya n'est pas du tout, pas du tout, si vous avez un minimum voyagé, exclue à la femme musulmane. Beaucoup de femmes musulmanes n'en portent pas et beaucoup ne sont pas au courant qu'eux-mêmes portent des Abaya. Aujourd'hui, la modeste fashion est en pleine expansion. On peut voir ça dans toutes les marques de luxe que je peux citer comme Guess, Dior. Il n'y a qu'à se balader dans les galeries Lafayette pour s'apercevoir de toutes ces robes longues et toutes de ces Abaya, mais également du carré de soie Hermès, qui fait partie intégrante de la culture française, qui est disponible aujourd'hui et portée par tous, peu importe le statut social et son origine également. Ainsi, il est assez drôle, tout de même, de voir en fait ce retournement des situations. Or, tout le monde a bien compris qu'il s'avisait. Mais le profilage ethnique est interdit en France. Donc il est plus malin de faire ainsi. Second point. Que dit la laïcité ? Sur le site du gouvernement, nous lisons ceci. La laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. On peut également retrouver sur le site du gouvernement. La laïcité repose sur trois principes. Le premier, la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. En second point, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et enfin, l'égalité de tous devant la loi quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Donc, ce petit rappel est super important pour bien comprendre que la laïcité fondamentalement a réellement pour but alors, tout le monde l'aura compris de séparer l'Église de l'État. Et c'est un symbole. Ça signifie, en fait, toutes les religions. Et elle sécurise également la liberté de croire ou de ne pas croire de tous citoyens. Que tu crois en quelque chose ou non, tu as tout à fait le droit. Tu as le droit de douter. Tu as le droit d'être convaincu. Tu as le droit de ne pas être convaincu. Et ça, c'est un droit qu'on a en France. Là, il m'a paru hyper important de faire un point historique sur cette loi pour que vous puissiez comprendre sous quelle forme elle a été votée, cette loi. La fameuse loi de la séparation de l'Église et de l'État, tout le monde la connaît. Mais quand savons-nous réellement dans quel contexte cette loi a été promulguée ? Tout commence lors de la Révolution française où on fait tomber le roi et le roi était considéré comme un représentant de Dieu sur terre. Et c'est le début des hostilités entre les dirigeants ainsi que la chrétienté. Les biens des clergés sont confisqués, certains prêtres exécutés également. En voyant toutes ces hostilités, Napoléon Bonaparte, l'empereur, n'hésite pas à faire régner la paix. Par quels moyens ? Vous le connaissez sûrement. Le Concordat. Concordat qui a été signé entre le clergé et les dirigeants en 1801, néanmoins, les relations ne s'arrangent pas. En effet, Napoléon fait passer des petits articles organiques dont les prêtres ne sont évidemment pas au courant. Napoléon fait passer un petit peu en secret des articles organiques. Ces articles vont permettre à Napoléon de diriger les prêtres et le clergé jusqu'à leur tenue. Les tenues seront donc interdites et les prêtres auront une interdiction de faire quoi que ce soit sans l'accord du gouvernement. Pas d'initiative de leur part. L'opposition républicaine va très clairement s'opposer au clergé et va mener une bataille sans nom. Fichage des officiers qui vont à la messe, expulsion des congrégations religieuses, rupture diplomatique avec le Vatican. On comprend bien que les dirigeants souhaitent complètement se séparer petit à petit et rejeter le clergé. Et c'est là que la loi du 9 décembre 1905 que l'on connaît très clairement débute. Je vous mettrai un lien d'un film qui m'a inspirée pour cette vidéo. Je vous mettrai le lien si vous souhaitez le regarder en entier que je trouve vraiment pertinent et c'est beaucoup plus visuel pour comprendre. Aristide Briand, avocat, éloquent, qui va défendre cette loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État. Nous avons aussi Maurice Allard, socialiste, bourgeois, qui va prêter un discours en faisant comprendre très clairement aux clergés qui ne sont pas bienvenus. À ce moment-là, il y a quelque chose de très intéressant de la part de Maurice Allard et c'est une complète caricature, mais ça s'est réellement passé, des discours ambigus qu'on entend aujourd'hui. Des discours très assumés et qui se rejoignent complètement avec les discours qu'on entend aujourd'hui dans les médias. La liberté religieuse n'est pas la même chose que la liberté de conscience. L'une peut très bien exister sans l'autre. Quelle est la séparation que nous voulons ? Elle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Quel aveu ! Parce qu'il faut bien comprendre que Aristide Briand, qui souhaitait réellement une paix, sécuriser les personnes qui croient, mais aussi les personnes qui ne croient pas. Et lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment la paix. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et c'est lui, au final, qui a réussi à convaincre tout le monde à voter cette loi. Que ce serait en courir pour un résultat plus que problématique, le reproche d'intolérance et même de s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule. Très bien ! Aristide Briand faisait comprendre à Maurice Allard qu'il était ridicule. Car, estimant que Maurice Allard était dans l'extrême, Aristide Briand souhaitait réellement faire comprendre aux deux parties que le religieux n'est pas interdit en France, la religion n'est pas interdite. Peu importe ce qu'on fait, on ne pourra pas enlever la conscience que les personnes ont. Entre autres, ce qu'on entend aujourd'hui est complètement contradictoire au discours de M. Aristide Briand. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'il voulait. Tous les discours qu'on entend ne sont pas du tout respectables face à son discours si éloquent et si convaincant. Donc j'invite tous et toutes à regarder ce film et s'intéresser à ce que Aristide Briand voulait vraiment. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est complètement contradictoire à ce qu'il voulait et ce qui est noté. Phrase très importante et très intéressante, la voici. La République ne reconnaît ne salarie ni subventionne aucun culte. Et là, ce qui est important, c'est la République ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît aucun culte. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'aux yeux de la loi, aux yeux de l'État, aux yeux de la France, elle est dans l'incapacité de reconnaître. Dans le sens où la République ne va pas commencer à plisser des yeux pour savoir qui s'habille comment. C'est contraire à cette loi, encore une fois. De la même façon qu'à l'entrée de la primaire du collège des lycées, l'État n'est pas en droit et ne peut pas. La République n'est pas dans la capacité de savoir si tu portes un jean, ça a une connotation religieuse ou non. Par conséquent, peu importe si le vêtement, entre autres la abéa, est porté pour la mode, pour le confort, pour sa religion, peu importe si la femme c'est quelque chose qui lui convient, eh bien, elle est en droit de mettre ce vêtement puisque la République est dans l'incapacité, encore une fois, de reconnaître un culte. Ce n'est pas possible. Et du point de vue de l'État, alors ça, ça va être dur à assimiler, mais la abéa est égale à un jean. À la base, le jean, ça vient des États-Unis. La abéa, disons que ça vient d'Arabie Saoudite. Mais du coup, ce n'est pas si égal que ça, selon ce qu'on entend. Donc, on mesure encore une fois l'hypocrisie de ceux qui souhaitent interdire la abéa puisque c'est totalement, encore une fois, contraire à cette loi. Jusqu'à où on ira ? La France a de super bonnes valeurs et de principes va finalement se faire piétiner par certaines personnes. Parce qu'on vient à se poser une autre question. Comment s'habiller à l'école ? S'habiller trop court est interdit. S'habiller trop long est interdit. Même une chemise longue, du coup, est interdite. Le plus juste, c'est de mettre en place un uniforme. Uniformiser les écoles, les tenues des écoliers. On ne souligne pas que c'est une solution, mais enfin, c'est ce que l'État tend à vouloir. Il est quand même aberrant à ce que l'État vienne se mettre devant les portails pour contrôler la longueur des jupes et la longueur des manches. Trop courte, c'est pas bon. Trop long, c'est pas bon non plus. Va-t-on avoir peut-être 2024 une police détenue ? Police des vêtements ? La viande nous le dira. Toujours pour défendre cette loi, Arricide Briand, rapporteur de la Commission, va venir parler de l'exemple de la soutane. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la soutane, en fait, c'est une robe tout simplement assez longue qui est portée en général par les clercs, les moines, mais aussi les séminaristes. Mais la soutane, une fois supprimée, l'ingéniosité combinée des tailleurs et des prêtres aurait au fait de créer un vêtement nouveau qui serait plus la soutane, mais qui se distinguera encore assez du veston pour permettre aux passants de distinguer au premier coup d'œil un prêtre. Arricide Briand, rapporteur de la Commission, souhaite souligner que le religieux, de toute manière, le religieux, s'il souhaite se distinguer, il le fera d'une autre manière. Donc aujourd'hui, si la abéa est interdite, ce qui est dingue, c'est que l'histoire se répète. Si la abéa est interdite, alors la musulmane trouvera un autre moyen. En revanche, c'est perdu d'avance puisqu'il y a mille et une façons de s'habiller en islam, donc il n'y a pas que la abéa, ça c'est quelque chose que j'ai l'impression que les élus ne souhaitent pas comprendre. Ce n'est pas religieux encore une fois. S'il y avait seulement ce vêtement, ça aurait été bien visé, mais pour le coup, cible manquée. En somme, on a bien compris que la France souhaite par cette loi protéger le croyant du non-croyant. En revanche, il y aura toujours des personnes assez rebelles qui vont s'opposer finalement au discours principal, au discours de base qui est celui d'Aristide Briand, maître de cette loi. Inflation, baisse de pouvoir d'achat, l'essence qui augmente, qui flambe, harcèlement, le gouvernement a déjà assez de problèmes, mais elle préfère se préoccuper des échecs qu'elle en court d'avance, c'est-à-dire pistonner les religieux pour savoir ce qu'ils font ou pas. Et pour terminer, je vous laisse avec cet extrait d'Aristide Briand, qui est une représentation en tout cas du discours d'Aristide Briand, et puis je vous dis à la prochaine. Il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes d'ordre économique ou social. Ces grands problèmes se poseront demain, dès qu'auront disparu des programmes politiques les questions irritantes qui, comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu'à la haine et gaspillent en discorde stériles les forces les plus vives de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada